bon ben c'est parti pour c'est parti pour une deuxième vidéo sur strand in deep je vais modifier les volumes donc vous allez voir que je me suis légèrement amélioré quand même j'ai avancé un petit peu ma partie donc là j'ai atterri sur une île entre guillemets vivables même si elle est toute petite et donc ça me semble pas très bien comme ça alors on commence toujours par ramasser des objets par terre tuer quelques crabes prendre des fibres là pour faire de la ficelle le but c'est toujours de de survivre c'est ça je sais pas pourquoi la juste pas arriver à monter sur le panier mais bon j'ai quand même récupéré dans la noix de coco pardon c'est la gorge toujours irrité ça allait mieux voilà j'ai un petit peu accéléré parce que il y avait deux crabes qui tourneront faut savoir que ces crabes là il pas vous faire mal ou faut pas trop s'approcher donc je me suis fabriqué un couteau c'est quand même pas mieux surtout pour deux des c'est la viande ça me tue toujours bien ce jeu me plaît je vais voir si j'en sais pas ce que c'est un jeu il faut être quand même un petit peu pas sous pression mais on est toujours en train de d'avoir soif d'avoir faim d'art trop chaud par exemple comme là et c'est un petit peu embêtant en fait toujours au bord de mourir quoi donc et c'est un petit peu c'est un peu stressant c'est un jeu un petit peu stressant bon je commence à trouver un petit peu mes marques tirer le zodiaque on a en cliquant sur les clics droit de la souris j'ai bien peu de temps à me remettre c'est à dire qu'après si ce qui est embêtant c'est ça c'est les jauges de vie je trouve que ça va trop vite s'il faut remettre à nouveau des feuilles de palme sous le distillateur d'eau il faudrait alimenter le feu et ça va hyper vite quoi on n'est pas beaucoup de temps c'est un petit peu c'est un petit peu tendu c'est moi ça me tend un petit peu quoi c'est je suis pas détendu dans le jeu à jeu là mais bon ça serait un poil moins soutenu au niveau de l'attention ça m'irait mieux attention nerveuse c'est à dire qu'on ne serait pas obligé de manger et de boire toutes les cinq minutes ça serait beaucoup mieux ça permettrait d'aller explorer les îles en mode détente pas en mode vite 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 faut que je me dépêche bon après je suppose quand on a construit un petit peu mieux sa base et tout ça doit être plus facile parce que déjà on a nos on monte en level ce qui fait qu'on tient plus le coup aussi c'est toujours la base des jeux en fait c'est monter en level et puis la petite feuille de palmiers alors c'est une île qui est assez petite il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de ressources en fait donc il va falloir vraiment que je pense à aller assez vite sur les autres îles alors je suis quelqu'un de assez désordonné déjà dans la vie donc là j'ai mis mais je mets un peu tout mon bazar voilà comme ça vient alors est-ce que je regrette aussi c'est cette musique mais il ya de quoi se pendre quoi franchement c'est un jeu les amis on est obligé d'avoir une musique lugubre comme ça comme si c'est la fin du monde c'est c'est terrible cette musique oh non il ya de quoi pleurer là je n'ai trouvé je n'aime pas du tout cette musique mais pas du tout et encore la fin du monde ça pourrait être un petit peu plus rythmé elle est allée lente elle est où là là il ya ça il ya aussi le fait quand vous dormez vous vous réveillez fait encore nuit c'est pas normal si vous vous réveillez il faut qu'il fasse jour et qu'on soit opérant pour l'instant j'ai pas dormi bien pensé à par contre à sauvegarder en allant sur le petit ta petite tante voilà je mets ça n'importe où parce que je suis quelqu'un d'assez désordonné bien dire c'est ça il faut se presser alors pour se presser il faut se presser distillateur d'eau pour l'instant je crois que c'est le premier jour donc je me débrouille pas mal j'ai fait un feu ce que je voulais faire c'était un truc pour sécher la viande mais je pense que j'ai fait c'est peut-être pas dans cette vidéo la cette vidéo là pardon c'est celle d'après où j'ai fabriqué ce séchoir à viande et où je les démolis en appuyant sur une touche qu'il fallait pas quoi après c'est un petit peu énervant et pour faire un séchoir à viande il faut déjà un feu avec entouré de pierre comme ça et là j'ai perdu pas mal de temps avec ce séchoir à viande là c'est pareil pourquoi quand vous mettez votre viande à cuire en fait au lieu d'avoir juste une portion qui cuit on avait deux c'est pas beaucoup il pourrait y en avoir on pourra en mettre quatre cinq il y a aussi un autre truc qui est un petit peu énervant mais je sais pas si ça fait ça au joueur c'est quand vous mangez votre viande cuite que vous avez cuit et ensuite vous appuyez sur la touche et vous mangez aussi la viande crue qui reste qui a pas été cuite ça m'est arrivé plusieurs fois et en fait c'est très mauvais ça fait vomir et ça fait perdre tous les bénéfices de la nourriture et ça ça m'est arrivé plusieurs fois pourquoi est ce que c'est pourquoi est ce qu'on appuyant j'avais sûrement quelque chose que je fais pas bien donc là pourquoi est ce que c'est plus cuisine alors que je cueille des femmes de de palmiers enfin bon pas grave donc on peut mettre deux morceaux de viande à cuire un sur la barre centrale alors là j'ai mangé par inadvertance la viande pas cuite parce que j'ai dû appuyer appuyer plusieurs fois sur la touche donc ça c'est un problème qu'il faut que j'arrive à résoudre parce que ça fait deux trois fois déjà que j'ai ce genre de problème et c'est pas drôle quoi donc toujours mettre du bois à côté du feu toujours mettre des feuilles de palme à côté du distillateur d'eau ça c'est une pousse qu'il faudra planter quand je ferai de la la culture et la culture dans le sable c'est pas évident là je suis en train vraiment de piller toutes les ressources olives il n'y a pas beaucoup de palmiers alors j'ai réussi à retourner le radeau et là je suis même pas allé voir parce que je me suis dit ça se trouve je pourrais même pas leur mettre dans le bon sens j'ai réussi à le tirer là c'est sûr mais il s'est retourné donc on verra plus tard si ça fonctionne voilà ça c'est mon fouillis on est trop pressé à construire et tout pour pour s'organiser bien au début j'espère que en prolongeant le en prolongeant le level des capacités tout ça devient plus facile et qu'on peut construire un peu dans la tranquillité pas dans l'énervement perpétuel de savoir si on va survivre mais bon j'imagine qu'ils ont fait ça au début pour un pour que ça soit à l'histoire là je suis tombé sur une petite tempête et c'est très bien fait c'est très joli et même je me suis dit tout de suite allez on va aller mettre le zodiaque à l'eau parce que j'avais envie de voir ce que ça faisait ça me plaisait bien en fait c'est trop beau heureusement que les montées les montées que les marées ne montent pas trop haut parce que ça enlèverait tous les objets collecteurs qu'on a collectés pas collecteurs qu'on a collectés au fur et à mesure donc là j'ai décidé d'aller faire un tour en bateau je bois, je mange surtout que l'eau de pluie est récoltée après je crois qu'on peut fabriquer des sauts c'est parti je suis un peu indécise parce que ah non, je voulais pêcher quelques sardines mais on ne les voit pas il faut aller sous l'eau pour les voir c'est pas une bonne idée je vais plutôt aller en mer faire un tour sous la tempête, ça doit être bien à savoir que c'est dangereux en mer quand il y a des oranges dans la réalité c'est pas comme en voiture on est protégé par le caoutchouc, les pneus en mer, c'est assez dangereux voilà, il est retourné mon radeau alors là, ça ne va pas être facile j'ai laissé tout le morceau j'arrive à le soulever un peu mais j'ai quand même réussi à le mettre un peu dans l'eau mais là je ne me dis jamais je vais arriver à le redresser comment je vais le faire donc ça m'amboissait un petit peu l'idée que je n'y arrive pas parce que c'est énervant je pense qu'en nageant on peut aussi le pousser à l'eau mais je crois que j'ai déjà vu ça sur une vidéo le pousser ou le tirer en nageant mais bon je l'ai remis sur... ah bah là je restais à le retourner mais je l'ai remis sur les sardines et tout ça c'est une manipulation des touches de la souris auxquelles je suis moins habituée puisque je joue à la manette et à la souris essentiellement pour les cimes mais bon je joue quand même à des jeux avec le clavier je crois que ce jeu là je ne peux pas le jouer à la manette on ne peut pas il est trop vieux mais à choisir je préfère de loin jouer à la manette il n'y a pas photo donc là je décide d'aller sur une île en face pour récupérer un peu de matériel il y a quand même une immersion on a vraiment l'impression d'être en mer là je n'arrive pas à rapprocher de la plage donc je vais le tirer en essayant parfois en ratant il faut maintenir encore une fois clic droit et maintenir sur le petit radeau et j'aurais dû le mettre dans mon sac à douche j'étais un peu bête donc je ramasse du matériel je crois que je n'ai même pas eu le temps d'aller voir les bateaux je me suis dit que je reviendrai après surtout pas manger de crabe crue ça n'est pas bon vous allez vomir après et ça va encore faire baisser votre capacité de vie et là je commence à être archi alors que j'ai un sac à dos dans le bateau je pourrais les mettre dedans mais je n'y pense même pas c'est pas grave donc ça à mon avis il faut que il faudra le faire souvent d'aller ramasser des items sur les autres îles et puis de revenir et alors là je me dis mais zut je n'ai pas regardé est-ce que c'est l'île en face ou pas donc un petit moment de perplexité du style est-ce que je vais retrouver mon île alors je crois que c'est celle juste en face mais à bien réfléchir non en fait c'était pas l'île en face c'était l'île qui a été un petit peu à droite voilà c'est celle-là enfin je pense que c'est ça à quoi on la reconnait c'est qu'elle a très peu d'arbres là c'est si vous voyez bien là sur votre droite il y a une baleine c'est trop beau monsieur vous avez vu des baleines on s'y croit quand même bon ça c'est bien mon île à trois plumeaux en fait il faudrait que je coupe tous les arbres et là je je la verrais peut-être moins de loin aussi mais il y a une boussole pourquoi je ne prends pas la boussole elle est dans le sac la prochaine fois je me servirai de la boussole mais bon je suis assez contente de cette partie j'ai quand même pas mal avancé c'est long hein faire les traversées parce que là j'ai coupé mais c'est long c'est pas hop on maintient on tire le radeau enfin le radeau le you you je sais pas moi on disait you you moi à mon époque c'est des petites embarcations de survie qui sont pas mal bon bah voilà je vais vous laisser parce que c'est bientôt la fin de la vidéo vous allez voir que j'ai un petit peu plus progressé que je commence à m'habituer au jeu et voilà et je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo salut salut les cantins Sous-titrage ST' 501